bon c'est vraiment vraiment déplorable le football togolais de ne pas pouvoir jouer les matchs amicaux de fifa ce mois d'octobre c'est vraiment une dingue et c'est vraiment lunaire quoi ce qui se passe les gars on a de supporter notre équipe nationale mais il y a certaines choses qui ne font pas et moi en tant que fan en tant que patriote je dois en parler et je dois vous informer par rapport à ce qui se passe les gars c'est vraiment pas bon c'est vraiment pas bon c'est qu'il se passe sur la toile les éperveillés qui ne vont pas jouer des matchs fifa ce mois d'octobre puisque vous savez que tous presque tous les grands équipes de l'afrique puisque le togo est un big team est de l'afrique en matière de football mais aujourd'hui on ne voit plus le togo même le bourrondi fait surface aujourd'hui plus que le togo non c'est une dinguerie les gars ça c'est justement une nouvelle qui vient de tomber maintenant et ça fait vraiment mal au coeur ça fait vraiment mal au coeur le togo qui ne va pas participer à ces trèves internationales pour jouer des matchs amicaux et encore spécialement dans le pays du code du cr7 donc on va aller sur la paille de chaque équipe mc voilà c'est un journaliste dans le monde du football togolais si vous voulez en voir tous les infos sur nos joueurs locaux les championnats nationales et nos joueurs internationaux qui sont à l'étranger sur le continent africain ou européen vous avez vous voulez en voir des infos par exemple sur ouro à go ismael notre belle ou bien nann et nann richard voilà il faut aller sur sa page vous allez subir ses pépites là il est toujours à l'affût des informations sur le football togolais et c'est sur sa page que cela vient de tomber les gars c'est vraiment une dinguerie donc on va aller premièrement il a fait ce poste ce qui m'a vraiment touché il m'a conduit à suivre sa page il dit quoi par le droité pourrait craquer un jour alors que des tractations ont été faites pour avoir des adversaires en match amical au portugal notamment la guinée et l'angola rien ne semble bouger du côté financier pour permettre à l'effectif de se regrouper donc on parle de jouer fifa ce qui va permettre à l'équipe nationale de gagner des points dans le classement fifa ces matches amical sont des matches qui permettent au moins de grimper d'avoir quelques un point deux points pour grimper dans le classement fifa et puis rien ne bouge du côté financier et c'est ça que le god ca a touché la dernière fois dans son live dans son live il a parlé que voilà on ne met pas de l'argent sur l'équipe nationale c'est pour ça qu'il ya certains résultats on dit qu'au portugal on va aller au portugal regrouper l'équipe national portugal les gens vont 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 respirer de l'air frais pour donner du mouvement on dit qu'il n'y a pas de bougements du côté financier le sélectionneur veut continuer pour faire progresser son groupe avec des renforts à tester au cours de cette rêve mais difficile voilà si on n'a pas l'argent les moyens pour regrouper des éléments pour toi pour aller au portugal comment tu peux tester tes joueurs et savoir que ce joueur est important pour l'équipe nationale à ce poste et à ce poste pour pouvoir construire une équipe bien étudiée comme le togo en 2006 et même plus si on n'a pas les moyens de regrouper les joueurs non c'est dit moi ça dans les commentaires comment vous trouvez ça plus que moi je trouve ça lunaire quoi puisque bon je vais aller chercher quoi le salaire du par l'autre joueur t on va mettre puisque nous tous avons ça nous tous avons cette histoire du salaire de l'ancien c'est l'histoire de l'équipe togolais et que le roi nous tous nous avons su son salaire dans ce pays ça a causé du boum je vais aller rechercher pour ce monsieur aussi et bon et dans tout ça on n'a pas les moyens pour regrouper l'équipe nationale c'est vraiment une dinguerie les gars on y va moi je suis ici c'est pour parler vous montrer les choses et pour qu'ensemble on puisse je sais pas comment faire mais aller du mandat c'est à comment on va faire pour changer les choses dans ce pays mais il faut en parler si on n'en parle pas c'est quelque chose de dingue parce que ça fait mal moi en tant que patriote ne pas ne pas voir et mon équipe nationale jouer des maths fifa c'est moi si bon c'est quelque chose qui fait mal quoi si voilà coup d'ivoire là bas qui va jouer le maroc et puis notre équipe là et tu vois il ya cette relation entre quoi les fans et l'équipe nationale et puis ça on n'a pas de personne ici chez les éperviers et franchement c'est quelque chose c'est quelque chose ça vous voyez avant le stade était plein à chaque mois des éperviers mais maintenant là faut aller voir le stade bon on dit quoi sauf disposition des dernières minutes le togo ne va pas jouer ce mois d'octobre très dommage pour ce groupe mais si cela s'officialise ce sera une mauvaise nouvelle car nous exigerons du résultat à un coach qui n'a pas tous les cartes en main ou bien c'est ça puisque si le togo les éperviers se regroupe maintenant pour jouer ce match mais qui ne gagne pas on va dire que c'est pas le droit et qui a fouté mais c'est plutôt le côté de l'organisation qui n'a pas bien marché pour permettre au cours de dénicher du meilleur des joueurs pour jouer ce match vous voyez ce que ça cause et puis on va créer ce coach là que il faut avoir cette réalité avant de critiquer vous voyez comme ce coach là maintenant bon il n'a pas les moyens les cartes en main pour regrouper son équipe et préparer un match pour jouer et on fait quelque chose des dernières minutes et puis l'équipe nationale qui vient épais contre la guinée ou bien contre l'angola on va on va mettre ça sur qui on va mettre ça sur le coach que voilà c'est le coach qui n'a pas de bonnes stratégies il ne met pas bien les joueurs en place ouais le mape a bien les joueurs en place parce que les joueurs ne se regroupent pas à temps pour qu'ils puissent les bien classer dans cette stratégie bon vous voyez les choses comme ça bon et puis il a fait jacques qui pessim a fait un autre poste voilà qui m'a encore touché vraiment et c'est là qu'on va aller regarder quoi les commentaires des gens sur quoi les réseaux sociaux par rapport à ces situations et il revient quelques jours plus tard et dit quoi pas de match désépervié ce mois d'octobre marguer les tractations reçues pour l'obtention de matchs amicaux notamment face à la guinée au portugal le togo s'en retracte on a fait des tractations pour avoir les matchs donc le togo se retracte pour ne pas jouer le match et on dit quoi la fédération guinéenne annonce que le togo contraire de déclarer forfait est remplacé par le gabon les gars le gabon qui est éliminé a été éliminé la dernière fois on ne compte même plus le gabon parmi les meilleures équipes excusez-moi les gabonais excusez-moi mais on ne compte plus le gabon puisqu'on ne voit plus le gabon jouer comme avant même le togo même si le togo affronte le gabon forcément qu'on va gagner là on vient nous remplacer avec le gabon dans cette histoire là est-ce que c'est enoua l'ignacé à l'omigle en quoi je vais parler à l'angévé quoi bon je veux et c'est enoua l'ignacé à bon moi je suis choqué quoi et je suis choqué bon pourquoi il n'y a pas l'agent pour regrouper l'équipe nationale c'est dit moi ça quoi j'aimerais comprendre ça et bon en matière du transport si vous allez au stade la chose qui vous salue à même temps c'est un grand pardon publicitaire pardon publicitaire la bas de askai qui vous dit que ensemble nous sommes champions bien vous savez ensemble nous sommes champions comme ça une compagnie aérienne forcément s'il n'est pas sponsor ou bien partenaire avec l'équipe nationale on ne peut pas avoir cette panneau publicitaire là bas si c'est moi qui me trompe pour excusez-moi mais pourquoi 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 ce genre de choses donc on va aller en commentaire pour voir qu'est-ce que les gens en parlent de cette situation qui vient de tomber sur l'actual pour contre les togolais puisque c'est vraiment déplorable ne pas avoir notre équipe nationale jouer les matchs de la fifa et puis on régresse de temps en temps même jusqu'à le bourrin qui même va nous dépasser d'y boutique même que les filles ont attrapé la fois passé à leur retour 7-0 leur équipe masculine va nous dépasser les îles communs là bas les soins là bas va venir nous dépasser les gars c'est moi elle est dangereux quoi c'est c'est un togolais et là il va même bien là il n'y a pas l'argent il n'y a pas et ce côté soutien et ce côté financier qui est quoi rattaché à l'équipe nationale c'est qui fait certains défauts à l'équipe nationale et c'est vrai bon qu'est ce qui cause ce manque d'argent là moi j'aimerais savoir puisque moi j'en sais pas trop donc on va aller lire les commentaires dès qu'on dit quoi quelqu'un qui dit si comment on aime dans la médiocrité c'est ça l'équipe commence par gagner en fait pour remettre à zéro les efforts du coach alors que c'est ce qui n'est jamais passé chez claude le roi la question que je me pose où on trouve les moyens pour donner à claude pour jouer les journées fifa qui ne donne même les résultats qui ne donne même pas les résultats voilà c'est la question que moi aussi je vais poser comment ils ont eu à trouver l'argent pour donner à claude le roi des je sais pas des vins des vins 5 millions qu'ils ont circulé pas je sais pas ce sont des rumeurs qui ont circulé de 25 millions 20 millions comme ça et le gars jouait des journées fifa et dans laquelle le togo revenait brejouille et là on a une équipe sur ces cibles de gagner et qui est qui a même gagné la dernière fois contre le 420 qui nous a massacrés au match aller et là lorsque les choses marchent bien et on va mettre l'argent dedans on recule c'est une dinguerie ça quoi c'est yam le choc kinto quoi héhé man donc on dit quoi quelqu'un qui dit si toujours le togo a des problèmes dans tous les domaines oh non 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 c'est une dinguerie c'est une dinguerie on dit quoi adebo doit déposer sa candidature pour être le président de la fédération du football voilà ça c'est aussi quelque chose un point voilà adebo qui doit postuler pour être le président de la fédération togolaise de football comme samuel et au cameroun bon ça dépend de lui ainsi c'est pas son désir va pas le faire il va pas le faire même des gens qui prend parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer c'est un show c'est déjà c'est déjà très bon c'est déjà meilleur et on le félicite pour ça et on tire tous ça pour assez à et manier chez a dit bayer félicitations à la ftf félicitations c'est au au-delà de l'eau et au-delà moi même je sais que nous n'irons pas au portugal et sacré togo et d'ailleurs c'est qu'elle comédie ça quitter l'afrique pour effectuer des dépenses inutiles pour affronter ailleurs pourquoi ne pas le faire à en aller et retour en kiné et chez nous pour rentrer des petits fonds et s'occuper des joueurs voilà ça aussi c'est voilà ce souriant c'est une idée voilà pourquoi ne pas jouer ici au togo et puis faire entrer des fonds pour permettre aux joueurs d'être satisfait financièrement pour jouer au football